Yo la team, c'est Shrik, si vous ne me connaissez pas vous allez me détester et si vous me connaissez, likez la vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est pour les stats, génial. On va parler LoserQ, c'est pour ça que beaucoup de gens vont me détester aujourd'hui, c'est que je vais parler de ce qui s'est passé sur Twitter il y a de cela une petite semaine, mais je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo jusqu'à présent tout simplement. On va parler de Riot Foxon qui est une personne importante au sein de Riot Games parce que cette personne nous parle à la communauté, nous parle aussi aux créateurs de contenu et à autre personne importante ou non tout simplement de League of Legends. Ce qui est très bien avec cet homme, c'est que j'ai pu avoir des discussions avec lui en DM, il répond quand on lui parle et il n'esquive pas les sujets. Après il a une façon de parfois esquiver des sujets en parlant avec une belle langue on va dire, mais ça c'est un autre débat. Donc, pourquoi c'est important ? Parce que cet homme a fait un tweet qui s'appelle LoserQ, doesn't exist. J'ai pas besoin de traduire, mais bon, la LoserQ n'existe pas d'après lui, il est chez Riot donc pour lui c'est un fait, ça n'existe pas. Je ne vais pas vous lire l'intégralité de ça, je vais vous le traduire, d'accord ? C'est rapide, comme ça vous comprenez le contexte. Je ne vais pas partir sur la base que vous avez vu le tweet parce qu'on n'est pas tous sur Twitter H24, mais en gros, déjà il dit, même si elle existait, pourquoi on le ferait ? Ça ne sert à rien. Après, ça c'est débattable, mais whatever, c'est pas important, je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable dans un sens ou dans l'autre, je vais essayer d'être honnête dans la balance, tout simplement. Pour 99% des gens qui disent ça, même si vous pensez jouer parfaitement, en gros, il dit que même si tu te convaincs que tu as fait une excellente game, il y a toujours des choses que tu pouvais faire de mieux dans la partie. Ça c'est en gros le premier point qu'il aborde, qu'il dit, des fois même quand tu perds, tu pouvais faire mieux, c'est vrai. Mais la frustration est créée via autre chose, dont on va revenir plus tard, parce que je vais être à la fois l'avocat du diable dans le bon sens et dans le mauvais sens, et je vais vous expliquer de pas mal de choses. Donc en gros, ce qu'il essaie de dire, c'est que tes teammates des fois jouent mal, c'est normal dans une game de 5v5, c'est normal dans un jeu de compétition où il y a 5 joueurs d'un côté et 5 joueurs de l'autre, des fois tu as des mauvaises games, des fois des bonnes games, et ça te concerne aussi personnellement. Ensuite, il dit un truc qui est assez controversé, c'est qu'il dit que si vous aviez mis un challenger à votre place, il aurait sûrement gagné, et en plus il vous aurait dit qu'est-ce que vous feriez de mal dans la game, qu'est-ce que vous auriez fait de mal, tout simplement. C'est vrai, dans la plupart des games, c'est vrai, dans certaines games, c'est faux. Même un challenger ne peut pas gagner si vous avez 2 AFK à 3 minutes de jeu. Ça dépend du rôle, ça dépend du champion, mais sachez que ce qu'il dit jusqu'à présent est vrai dans la plupart des cas. On peut toujours, là, vous pouvez déjà commenter en mettant votre commentaire haineux, non c'est faux, il est vrai que dans la plupart des cas, il y a des cas uniques où game of Unwinable, parce que jungle AFK, Rashkit, crash de connexion, rundown, c'est vrai, et ça, ça concerne tout le monde. Est-ce que c'est de la loser queue ? Non. Ça, on est clair, tout le monde est clair, vous êtes tous pas à chaud, on est à froid, on le sait très bien, des fois, il y a un mec qui crash, il y a un mec qui déconnecte, il y a un mec qui rush kit, il y a un mec qui rundown, ça arrive d'un côté comme de l'autre, c'est pas de la loser queue, c'est unlucky, on a tous eu cette situation, on a tous vécu aussi en face cette situation, et on est bien content quand il y a des LP à me dire, ce n'est pas la loser queue, ça on est tous d'accord, il y en a qui vont peut-être être pas d'accord, mais alors franchement les gars, il va falloir faire un test de Q, je suis désolé, mais là, c'est juste comme ça que ça marche les probabilités, des fois c'est dans ton sens, des fois c'est plus dans ton sens pendant une bonne période, et ensuite ça va aller dans le sens inverse, ça sera toujours comme ça, mais on remarque, ça c'est le point important de la vidéo aussi, on remarque toujours plus ce qui nous dérange que ce qui nous arrange, donc, en rapport avec la loser queue, c'est l'un des débats qu'on va avoir très rapidement après, enfin des débats, je vais parler avec moi-même, c'est le fait qu'on remarque plus quand ça ne nous arrange pas, ce qui fait que quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui est défectue en face de nous, que quand c'est dans notre sens, tu vois, oh là là, vraiment, ils ont trois filles aides, oh là là, vraiment, oh là là, c'est, ah bah non, j'ai pas remarqué, en fait, j'ai gagné la game, et j'ai rien vu comme différence, donc voilà, déjà c'est ça le problème majoritaire de la loser queue, c'est que les gens voient plus quand ça ne les arrange pas que quand ça les arrange, bref, ensuite, il dit whatever, il explique que, il fait ce poste pour essayer de faire en sorte que, d'arrêter d'avoir des mecs qui le DM pour essayer, pour des mauvaises raisons tout simplement, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que c'est vraiment volontaire de la part de Riot Games de mettre des joueurs dans des cases en mode, ok, lui va perdre cette game assurément, on va y revenir, parce qu'il y a des situations, c'est vrai, non pas que Riot vous met dans des cases, vous allez perdre assurément la game, mais il y a des situations où vous allez tomber dans une game où vous allez assurément la perdre, et ça c'est quelque chose qui n'est pas lié à la loser queue, encore une fois, je fais l'avocat du diable, vous allez comprendre, après, tout simplement. Et ensuite, il donne des conseils, alors ces conseils sont vrais, alors ça c'est très très vrai, d'ailleurs c'est des très bons conseils, je vous le dis, rien à voir, petit aparté, très très bon conseil, si un jour vous voulez progresser sur League of Legends, c'est arrêter de chialer sur la loser queue comme tout le monde le fait, même moi je suis premier à faire quand je le stream, c'est arrêter de jouer trop safe quand vous êtes devant, et arrêter de jouer trop agressif quand vous êtes devant, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire ne donnez pas vos shutdowns, mais en même temps, si vous avez 3000 gold d'avance, jouez agressif, allez prendre un nashor, allez prendre un deck, ça c'est vrai, c'est un petit détail. Review vos morts, c'est incroyablement bien pour voir comment mieux jouer, ça c'est vrai. Et jouer vos win conditions, identifier les leurres et les arrêter, c'est vrai, mais c'est un peu plus dur à faire. Mais c'est vrai, ce qui est dit là, ces trois conseils sont excellents. Garantie shriek, d'accord ? Niveau pédagogique, je peux confirmer ce qu'il a dit, c'est vrai. Maintenant on va parler de quelque chose de plus important, dans la loser queue, on va aborder le vrai débat de la loser queue, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas ? Je ne vais pas vous dire à la fin de la vidéo, oui elle existe, non elle n'existe pas, moi je suis plus penché qu'elle n'existe pas, mais que... il existe, des cas particuliers. Et là on va voir les citations de certains de ces tweets, j'en ai pris trois, de citations, pour vous montrer des cas communs que vous avez tous vécu, et que beaucoup considèrent comme la loser queue. Ce premier cas, c'est ce genre de game, d'accord ? J'ai pris un exemple typique d'un random, qui n'a pas fait toi beaucoup de stats ou quoi, c'est juste un mec qui a dit, ouais ça n'existe pas, expliquez-moi pourquoi je suis matché dans ces games. Et bien, la réponse, si on veut être honnête, totalement honnête, et là je suis dans la défense de Riot, dans ces cas-là, on a tous eu, d'un côté comme de l'autre, ce genre de game. Vous avez tous été le mec, alors pas forcément qui se murfait, mais vous savez que vous commencez votre année sur votre compte, vous n'êtes pas votre elo, vous êtes avec un bon winrate, et vous allez tag des mecs, parfois des mecs qui sont aussi bons que vous, et qui ont aussi un peu un bon winrate, et c'est comme le crash, comme le mec qui rachit, comme le mec qui déco, des fois c'est juste unlucky, ou lucky ! Parce qu'encore une fois, on ne s'en souvient pas du tout quand on a des mecs qui sont en train de se merve dans notre team. Par contre, on s'en souvient bien quand on tombe contre deux mecs qui sont avec 100% winrate, ou qu'on tombe avec que des mecs qui ont 11%, 33%, 42% winrate. Encore une fois, ce genre de game, je peux en parler ouvertement, si quelqu'un est capable de m'envoyer un historique complet de ce genre de game, dans son historique, là, on peut parler, mais personne dans son historique a ce genre de stats dans toutes ces games. Personne va lancer une game avec que des négatives winrate. Au début de votre compte, surtout en early season, ça arrive, et c'est normal ! Vous, dans le chat, enfin, pas le stream, mais sur YouTube, à l'heure actuellement en train de regarder cette vidéo, vous savez très bien que vous êtes aussi au début de saison, parfois, la personne avec 33% winrate ou 11% winrate, parce que vous avez raté votre début de saison. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, ça veut juste dire que vous avez raté votre début de saison. Parfois, vous avez juste une mauvaise session, parfois, vous avez juste mal commencé. Donc, ce genre de stats sont très rares quand le mec a 50, 60, 70 games. C'est juste un mauvais début de saison. Est-ce que ça veut dire que ces mecs sont nuls à chier ? Non. Il est même probable que ces mecs, si on les regarde aujourd'hui, soient tous à 50 environ pour son winrate, et que ces mecs soient aussi à 50% winrate, et qu'ils aient baissé d'un côté et augmenté de l'autre. Encore une fois. Maintenant, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé. Moins, très très haut élo, parce que, bah, il y a moins de smurfs. Tu ne peux pas smurf en tchal. Il y en a certains qui peuvent, parce qu'ils sont excellents, mais c'est rare. Mais, quand j'avais des comptes en diamant et en master, ça m'arrivait très souvent, enfin, très souvent, de remarquer, c'est pas que cette situation arrivait très souvent, de remarquer ce genre de cas. Parce que j'étais totalement addict aux stats, en mode, ouloulou, il faut que je regarde à chaque début de game, dès que je lance dans la game, qui suis, tout ça. Moi, d'ailleurs, c'est un énorme conseil que je peux vous donner. Arrêtez de regarder les stats. Ça va vous matriquer le cerveau, et ça vous décourage dès le début de la game. Parce que quand vous tombez avec des bons mates, vous allez croire que la game est beaucoup plus simple à gagner et vous allez jouer différemment. Et quand vous tombez avec des mauvais mates, avec des mecs qui ont des stats un peu faussées, vous êtes en mode, bon, bah, je ne vais pas jouer autour de lui, oh, je ne vais pas jouer avec lui, il pue la merde, et tout ça, alors que parfois, il va juste faire une très bonne game et vous allez être baisé. Je vous conseille d'arrêter de regarder les stats, ça vous matriquer. Mais, ça, c'est un cas isolé. On l'a tous eu. On l'a en face de nous. On l'a avec nous. Ça arrive. Point. Ce n'est pas la loser's queue. Mais, encore une fois, c'est là où je débat, j'en rentre du côté des gentils qui pensent que la loser's queue existe. C'est que ce n'est pas la loser's queue. Ce n'est pas Riot qui crée ce genre de situation. Mais, c'est le genre de game où vous avez peu, moins de chances de gagner. Mais pas aucune chance. Les aucune chance, on va venir après. Il y a des games où vous n'avez aucune chance ou quasiment aucune chance de gagner. Et c'est le troisième cas, mais je vais le mettre en deuxième cas. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Ça arrive. C'est, de temps en temps, surtout en début de saison, ce n'est pas la loser's queue. Non. La loser's queue. Nous, moi, Léo et l'eau, les gens qui, généralement, que vous voyez tweeter à propos de ça dans les influenceurs, généralement, on va vous parler de ce cas-là de loser's queue. On va vous parler de ce cas-là. Ce cas qui est bien plus parlant pour moi et pour peut-être beaucoup dans le chat. Encore une fois, je dis le chat, mais dans les commentaires. Le cas où vous avez un jungle filet de top, un Aurélionsole filet de jungle, un ADC qui joue mid avec son secondary, une VOTP qui joue ADC, donc filet, et leur main rôle. Pendant qu'en face, il y a un tchal et que cinq rôles. Déjà, au niveau mathématique, on ne peut pas regarder au niveau des LP, mais ce n'est pas très important. Mais vous comprenez que là, c'est ce genre de game où vous n'avez quasiment aucune chance de gagner. Alors, encore une fois, ce cas est bien plus présent en haut et l'eau parce qu'on est moins nombreux, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont filets, beaucoup plus de personnes qui sont secondaries. Encore une fois, là, il va y avoir deux cas. Le premier cas, c'est que je fais l'avocat du diable pour la deuxième scie. Le premier cas, c'est qu'il y en a forcément un dans le tas qui attaque autre chose que son rôle. C'est très fréquent. Vous ne faites pas bait. J'ai vérifié un bon nombre de fois à chaque fois qu'il y a une sorte de ce genre de cas qui arrive. Dans les quatre qui sont là, il y en a forcément un qui n'a pas tag son rôle. Je vous le dis, c'est quasiment sûr. Ça arrive qu'il y ait quatre filets, trois filets, deux filets, plus deux secondaries. Ça arrive. Mais il y a très souvent un mec qui est en loser streak qui vient de perdre, qui fait deux défaites d'affilée, qui en a ras le bol de jouer son rôle et ça vous est déjà arrivé bien évidemment à ce qu'il y a dans cette vidéo et qui se dit c'est bon, je vais jouer mon secondary ou alors je vais jouer un autre rôle ou alors je vais jouer un autre champion. Ce qui fait qu'on croit qu'il est des filets mais il n'est pas filet et en fait il attaque. Donc ça, c'est le premier cas où je suis avocat du diable pour Riot Games. Ce n'est pas que des filets. Par contre, je suis totalement d'accord que ce genre de game est quasiment unwinable et en plus de ça, ça ressemble à une loser skew dans ces cas-là. On est dans le mode ce qui se rapproche le plus de la loser skew c'est ça. C'est trois filets plus un secondary. Ça n'a pas de sens. On attendrait 30 secondes de plus on pourrait avoir quasiment aucun filet ou alors un ou deux secondaries grand max mais ça ressemble à une loser skew. Ça c'est vrai. Et Riot Games, ça c'est le point le plus important. Comment tu gagnes ? Si la loser skew existe, je le dis, haut et fort, pour moi si la loser skew existe, ça c'est ce qui s'en rapproche le plus. Encore une fois. Ça, ce que vous voyez au-dessus, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Les games où vous avez cinq rôles un rôle contre deux, trois filets, un filet, deux secondaries, surtout un jungle qui a un rôle très important en solo queue, ça c'est ce qui se rapproche le plus de la loser skew. Et si on part sur cette base encore une fois que c'est ça qui se rapproche le plus de la loser skew et que ça existe et que Riot fait exprès de faire ça, eh bien c'est des cas assez uniques. La loser skew, si elle existe et qu'on parle de ce cas-là, c'est rare. On ne va pas se cacher. Une game où vous avez deux filets, un filet, moi j'en ai eu une aujourd'hui même. J'ai accepté le destin. Est-ce que Riot volontairement fait ça ? Je ne pense pas. Est-ce que Riot a un problème avec son matchmaking et ne reconnaît pas que mettre deux joueurs secondaries, un filet, un autre filet, face à cinq on-rolls, c'est un problème ? Je suis d'accord avec ça. Je pense que Riot a un gros problème au niveau du matchmaking, ne sait pas positionner une équipe contre une autre de manière équilibrée au niveau des rôles et que s'il devait y avoir une loser skew, c'est ce qui s'en rapprocherait le plus. Et ce ne serait pas genre Riot volontairement qui fait ça, ce serait juste Riot qui, dans un référentiel de 100 games, il existe 5 games ou une dizaine de games grand max. Sur ces 10 games, il y a des fillets contre des non-fillets. Sur les 90 autres games, il y en a 40 où il n'y a aucun problème, 40 où il y a un secondary contre un autre secondary et les 10 dernières, c'est il y a un fillet contre 0 fillet ou il y a 2 fillets contre 0 fillet. C'est mon point de vue sur ce qu'on appellerait la loser skew. Et si on devait s'en rapprocher, ce serait ça le plus proche de la loser skew. Tout ce qui est le délire de mettre des joueurs dans une équipe et se dire ok, ces mecs ensemble sont sûrs de perdre et ces mecs en face sont sûrs de perdre alors que les 5 sont sur leur rôle, je n'y crois pas. Ça, c'est mon avis. Je ne crois pas en cette situation où tu mets 5 joueurs contre 5 joueurs et oui, il y a les... Oui, alors oui, ça arrivera que, encore une fois, on va parler d'exemple Narcus qui est très drôle en stream et qui est très sérieux aussi. Ça vous arrivera que vous allez tomber dans une game, vous allez perdre la game et vous allez regarder l'historique de votre teammate, vous allez voir que tout le monde était en train de perdre. Tout le monde. Ça, ça parle à beaucoup de gens. Encore une fois ! Ça arrive dans les deux sens et, encore une fois, je suis premier à blâmer la loser's queue parce que je trouve ça drôle et à la fois, des fois, je suis persuadé que ça existe et tout ça et ça, je n'y crois pas non plus. C'est statistiquement normal que des games se passent où vous avez une défaite parce qu'en plus, il y a 4 teammates qui sont tous en train de perdre, vous êtes dans un mauvais mindset, ça va faciliter la défaite et ça arrive, comme dit dans le référentiel de 100 games, qu'il y ait 5-10 games où vous avez 5 joueurs qui sont en looting streak mais quand je dis looting streak, c'est 2 défaites, 3 défaites, ça arrive, vous-même, ça vous est déjà arrivé d'être la personne qui était en looting streak et qui ruinait la game et tout ça et compagnie. Je ne crois pas, je pense que oui, ce genre de games sont très difficiles à gagner quand vous avez 5 personnes qui sont en looting série de défaites. Je ne pense pas que ce soit ce qu'on appelle la loser's queue d'un point de vue Riot Games, c'est-à-dire que ce n'est pas Riot qui fait volontairement matcher des mecs qui sont en looting streak et qui sont en looting streak. Je pense que généralement, les mecs qui sont en train de perdre redescendent en élo ce qui fait qu'ils sont généralement matcher avec des personnes qui sont aussi dans un état où ils sont incertains de leur position dans le ladder, ce qui veut dire des personnes qui sont en série de défaites sont souvent matchs avec des personnes qui sont en série de défaites, tout simplement parce que leur position étant incertaine sur le ladder au niveau de la MMR, Riot essaie de les match les uns contre les autres ou les uns ensemble tout simplement pour comprendre ce qui se passe et savoir où on doit les positionner ensuite, est-ce que c'est normal, est-ce que ce n'est pas normal, mais je ne crois pas que Riot fait volontairement le choix de faire une équipe basée sur la défaite. Ce n'est pas possible. Par contre, ça là, encore une fois, on en revient, ça, c'est ce qui se rapproche le plus de la loser's queue. Et ça, ça existe. Est-ce que c'est la loser's queue ? On peut l'appeler ou comme ça ? Alors, si on l'appelle comme ça, encore une fois, on n'appellerait pas ça une queue volontairement créée par Riot Games. Moi, j'appellerais plus ça un problème de fonctionnement dans le matchmaking de Riot Games dont ils ne veulent pas fixer encore ce problème, tout simplement. J'appellerais plus ça comme ça. Mais si on appelle ça comme ça, en gros, un problème de fonctionnement dans le matchmaking de Riot Games, je peux, être d'accord que la loser's queue existe. Parce que ça, c'est la loser's queue. Tu ne peux pas partir avec plus de 25, 30% winrate dans une game où tu vois ça. Plein de fillet contre aucun fillet. D'accord ? Encore une fois, il y a des games qui vont se gagner alors qu'il y a plein de fillet d'un côté comme de l'autre. Alors qu'il n'y en a aucun de l'autre, tout simplement. Mais encore une fois, si on part sur la base que ça, c'est ce qu'on appelle la loser's queue, elle existe. Et ce n'est pas volontaire par Riot Games. Et si plus tard, Riot sort un message disant on a menti depuis tout à l'heure, en fait, depuis 10 ans, on a créé la loser's queue, voilà comment elle fonctionne. Eh bien, j'aurais tort. Moi, je ne pense pas qu'elle existe de manière volontaire et si elle est volontaire, c'est pas aussi simple que créer une équipe qui va perdre mais plus un système de, comme j'ai dit, fonctionnement en mode des personnes qui perdent sont matchées ensemble parce qu'ils sont incertains dans la ladder. Ça, pour moi aussi, ça pourrait être ce qui se rapproche le plus de la loser's queue d'après Riot Games. Si Riot Games volontairement match des personnes qui sont en train de perdre parce que leur système ne comprend pas d'un point de vue MMR où ils se situent sur le ladder et ils les matchent ensemble pour essayer de voir ce qui va à la compagnie, c'est peut-être le deuxième cas le plus proche de la loser's queue si c'est prouvé que Riot fait ça. Encore une fois, rien n'est prouvé là-dessus. Il y a des papiers qui sont sortis, je n'ai pas vu de choses qui montrent à 100% que la loser's queue existe. J'ai vu des histoires comme quoi il était possible qu'il y avait un fonctionnement au niveau de Riot Games au niveau du matchmaking qui faisait que ça se rapprochait d'un truc qui permettait de perdre, pas d'assurément perdre mais qui était unfair dans le matchmaking mais rien n'est prouvé encore une fois et moi je suis plus partisan de vous dire qu'il y a le cas les fillets, il y a le cas unlucky, il y a le cas des connexions et tout ça franchement pour moi ce qui se rapproche le plus à la loser's queue c'est le cas où vous affrontez plein de fillets et vous n'avez aucun fillet dans votre team ça c'est peut-être le plus proche de la loser's queue. Et le tweet de Nuclear c'est pour conclure l'image est buggée malheureusement mais c'est pas grave c'est son historique sur OPGG où il était en train de gagner ensuite il fait une série de défaites donc série de victoires série de défaites le traditionnel MDR on se tape des barres faut pas prendre ça trop sérieusement non plus parce que voilà on sait jamais c'est du premier degré second degré avec Nuclear on sait très bien il dit tout simplement qu'en gros il est en train de faire une game masterclass game suivante sa team underperform on va le baiser on va le mettre auto fillet jungle on va l'auto fillet et vous avez déjà eu ce genre de session où en fait d'un seul coup et bien vous étiez dans une bonne journée et hop on vous met fillet jungle secondaire et support 3 game de suite et vous avez pas votre rôle vous voyez c'est pas la loser's queue non plus mais si ça devait exister si on devait appeler ça la loser's queue c'est ce qui s'en rapprochera le plus d'être fillet d'être secondaire d'avoir des fillet d'avoir des secondaires et ça on peut considérer ça comme la loser's queue dans le sens où ce n'est pas Riot qui volontairement vous met fillet ou secondaire c'est encore une fois c'est pas dans le but de tel rôle à un moment ça ressemble à une loser's queue parce que en gros vous perdez plus vous avez plus de chances de perdre logique quand vous êtes secondaire et fillet et que vous avez des fillet dans votre team que quand vous n'en avez pas et si on devait appeler ça cette loser's queue encore une fois qui n'était pas volontaire mais qui serait un problème devant le fonctionnement de la machine de Riot Games moi je serais d'accord d'appeler ça la loser's queue mais encore une fois si on veut être honnête et que je clore le débat de mon point de vue la loser's queue n'existe pas d'un point de vue Riot ne fait pas volontairement exprimer des joueurs dans leur but de perdre je pense que dans leur système il y a par contre des variables qui font que des fois certaines teams ont moins d'avantages que d'autres à gagner et c'est parfois volontairement en mode on met des joueurs qui perdent en même temps ensemble parce que ça les arrange dans leur système de calcul de MMR ça c'est ce qui s'approcherait plus de la loser's queue le deuxième point je pense que oui quand vous avez des fillets ce qui arrive très fréquemment il y a un problème dans le matchmaking qui fait que des fois il y a des fillets contre non fillets ça c'est ce qui rapproche aussi le plus proche de la loser's queue parce que très clairement il y a moins de chances de gagner quand vous avez ce genre de circonstances quand vous avez des fillets en face il n'y en a pas ça c'est le deuxième point si on devait avoir une loser's queue et le reste on s'en fout c'est des cas par cas c'est des cas isolés ça arrive dans les deux sens que ce soit des mecs qui déconnectent que ce soit des mecs qui ont des smurfs en face ou des smurfs dans votre team ça arrive dans les deux sens ça n'existe pas cette histoire de oh la la il y a toujours des smurfs en face de moi et moi j'ai toujours des mecs qui veulent volontairement rundown c'est pas vrai mais les deux cas que j'ai cités c'est mon avis du moins sur la situation je pense que c'est possible enfin je pense que c'est possible je pense qu'il y a un problème avec le matchmaking Riot Games à tous les élos et surtout en haut élo où des fois ils mettent des des fillets contre des non fillets et je pense que dans le fonctionnement du MMR de Riot Games dans le matchmaking il doit y avoir une variable qui fait que des fois il y a des teams qui ont un désavantage ou un avantage parce qu'ils sont matchés entre perdants et entre gagnants tout simplement et ça c'est soit le lucky soit c'est pas volontaire par Riot Games et des fois c'est peut-être volontaire et on le saura que d'ici des mois ou des années quand Riot Games encore une fois je termine avec ça quand Riot Games changera d'avis et nous dira la vérité parce que si on veut revenir sur un truc qui est vrai entre guillemets Riot a dit pendant des années que la SmurfQ n'existait pas et trois ans plus tard ils ont dit finalement oui elle existait encore une fois c'est un débat pour une autre vidéo et je vais pas le faire maintenant mais il est possible que la SmurfQ n'est officiellement pas existante mais que c'était juste un moyen pour l'algorithme de Riot Games de la MMR de matcher les gens qui avaient encore une fois un MMR incertain vu qu'ils étaient en train de smurfer entre eux ce qui était logique dans leur système est-ce que ça s'appellerait la SmurfQ oui est-ce que c'était volontaire par Riot Games peut-être pas est-ce que c'est eux qui ont fait on va mettre les SmurfQ entre eux peut-être pas c'est peut-être juste leur système qui était fait de sorte à ce que ce soit automatique et plus tard ils ont dit ça existait parce que ils ont dit la SmurfQ c'est comme ça que ça marchait c'est un débat Scar t'en a parlé si vous voulez voir son tweet c'est un peu compliqué cette histoire de SmurfQ mais tout bonnement ils ont dit que ça n'existait pas plus tard ils ont dit que ça existait on n'est pas à l'abri que d'ici 6 mois 1 an ils nous disent ouais en fait finalement la Loser's Q existait et que comme je vous ai dit ce soit une sorte de variable qui n'était pas aussi malhonnête qu'on ne pense avec une garantie de perte mais qui était juste quelque chose un peu unfair mais qui n'était pas aussi violent qu'on ne pensait voilà c'était une grande vidéo information statistique sur la Loser's Q vous pouvez me dire tout ce que vous voulez en commentaire juste ne soyez pas des abrutis soyez constructif moi je m'en fous mon avis est fixé vous pouvez toujours dire ce que vous avez à dire je le lire avec plaisir si vous pouvez me chercher sur les avis ce sera avec plaisir mais soyez constructif dans ce que vous voulez dire et surtout réfléchissez et relisez-vous parce qu'encore une fois s'il y a des commentaires qui vont sortir moi je m'en fous mais s'il y a des commentaires vous allez avoir un peu la honte si vous mettez un truc genre non non moi je perds tout le temps mettez plus la merde toutes les games relisez-vous essayez d'être mature réfléchissez à cette situation on n'est pas dans une situation où on est des enfants la Loser's Q si elle doit exister c'est pas aussi simple que toi je vais te mettre dans une cage et tu vas perdre voilà bref peace out ciao bye likez abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à bientôt pour une nouvelle vidéo le guide gestion de Wave Avance mais je suis malade